Vous êtes bienvenu à la maison des étangs, la maison des musées des étangs de Sologne. En Sologne, nous avons à peu près 3 000 étangs qui représentent 22 à 23 000 hectares et ces étangs, ils sont tous exploités, soit pour la pêche, soit exploités pour le gibier, pour la chasse, d'accord ? Tous les étangs sont artificiels, ils sont faits par la main de l'homme et ils ont été creusés, aménagés par l'homme. Ils sont fermés, les étangs, pour retenir l'eau par cette... ça s'appelle une bonde. C'était à l'origine en chêne, parce qu'en chêne, le chêne est imputrécible. Donc on peut avoir l'origine d'un étang. Les étangs sont apparus au 10e siècle environ et ils ont été fondés par les moines, principalement les franciscains. Donc tous les bois étaient en chêne et on a récupéré ici des bois qui ferment l'étang, qui est en dessous de la bonde ici. Et ce bois s'appelle une auge. Et l'étang, quand on soulève la bonde de l'étang, qui ferme la bonde, on débouche ce trou qui s'appelle un œillard. Et l'eau s'en va comme ça. Donc tout en chêne. Ils étaient tous faits par la main de l'homme avec ces outils, les scies, les scies de long, une scie de long comme ça, ça s'appelle une demoiselle. Il y avait un homme dessus et un homme dessous qui tirait la scie. Mais ça, ça existe dans tous les pays de France. Ici, vous avez divers outils qui ont servi à la fabrication des étangs. D'ici, des haches. Et ces deux haches-là ont une particularité. Ça s'appelle des haches à blanchir. C'est pour quand l'arbre est coupé, pour couper tout ce qui est écorce et petite branche. Donc on blanchit l'arbre. D'accord ? Et la particularité, c'est que les haches n'ont un biseau que d'un côté. De l'autre côté, c'est plat. Et ici, vous avez une hache pour droitier et une hache pour gaucher. D'accord ? Et puis ça, c'est divers outils qui permettent de travailler le bois. D'accord ? Les étangs, les gens n'ont été pas propriétaires. Et à l'époque, ils avaient quand même le droit de faire certaines choses. Ils avaient le droit de faire la lessive. Ils avaient le droit de faire boire les animaux. Et ils avaient le droit de travailler le chanvre. Parce qu'ici, tout le monde travaillait le chanvre. Le chanvre, eh bien, il le travaillait quand il était... Il le cueillait. Il le mettait en botte. Et quand il l'avait mis en botte, qu'il était bien sec. Il devient très sec et très, très difficile à pousser. Donc, quand il était en botte, il mettait les bottes comme ça. Et il cassait les fibres. Comme ça. Il cassait les fibres. Et une fois qu'ils avaient cassé les fibres, ils prenaient la botte. Et ils l'achetaient sur des peignes. Et ils peignaient le chanvre. Du plus gros peigne jusqu'au plus petit peigne. Pour obtenir d'abord du chanvre grossier. Et quand il était bien peigné, bien là, il faisait du chanvre fin. Du chanvre qui était prêt à filer. Ça s'appelle de la filasse. Et avec ça, on faisait des tissus. On faisait des vêtements. Mais également, au Moyen-Âge, on s'en servait pour faire des perruques. D'accord ? Parce que ça coûtait moins cher que les cheveux. Les vêtements, eh bien, voilà des vêtements qui ont été tissés en chanvre. C'est de labure. C'est très, très, très dur. Mais le chanvre, en plus, c'est pratiquement inusable. Et qui plus est, l'été, c'est un vêtement qui est très frais. Et l'hiver, c'est très chaud. Donc, c'est quand même agréable à porter. Maintenant, avec le chanvre, on fait encore des vêtements. Mais on fait aussi de l'huile avec la graine du chanvre qui s'appelle le chenvi. On fait de l'huile. On fait des draps. On fait aussi, maintenant, des parpaings en chanvre qui sont isolants et qui sont très, très légers. Ils flottent. On fait des litières pour animaux. On fait des produits pour mettre sur les massifs pour pas que les herbes poussent. Et qu'est-ce qu'on fait encore ? Eh bien, on fait aussi, avec le chanvre, on fait de la laine de chanvre qui est comme de la laine de verre pour faire un très bon isolant. et qui a une particularité, c'est que ce n'est pas pelant et ce n'est pas dangereux pour la respiration. C'est un produit naturel. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? On fait du feutre de chanvre qui est ici, qui, dans le temps, au Moyen-Âge, servait à faire des chapeaux, des chaussures, des chaussons, des chaussures, oui, et qui, maintenant, ne sert, le feutre de chanvre, ne sert que de faire un isolant phonique et thermique pour les parquets. D'accord ? Bien, on va aller regarder un petit peu, maintenant. Voilà, c'est la représentation d'un intérieur sologneau qui est typique. Il faut savoir qu'une maison en sologne, c'était une pièce, une seule pièce, avec une cheminée qui n'était pas profonde et qui était large et très haute et qui était, le feu était mis à même le sol, directement, il n'y avait pas d'âtre. Bon, ici, ça, c'est une chaise d'enfants pour jumeaux, pour les petits-enfants pour jumeaux. Et ici, c'est un bâton qu'on appelle un bâton d'enfant de cœur qui servait à attraper les vipères. Parce que les vipères étaient attrapées pour qu'elles fassent, qu'elles rendent leur venin pour faire des vaccins. Donc ici, vous avez un lit et ici, vous avez des choses. Alors, tout le monde avait des sabots et ce sabot-là, ici, ça s'appelle une talonnière. C'est un sabot qui est entouré d'un cuir. C'était parce que les gens étaient toujours dans des endroits très, très humides. Bon, ici, c'est un poêle. Alors, ce poêle-là, ce réchaud, ici, c'était un réchaud où on mettait que de la braise dedans. Et cette braise servait, c'était un réchaud qui s'appelle un potagé et un réchaud qui servait principalement à réchauffer les fers à repasser. C'était principalement pour ça. D'accord ? Bon, ici, c'est le lit normal. Ici, vous avez une blouse. Vous avez une blouse qui était en lin aussi. Et cette blouse, c'était la blouse typique des sologneaux. Les sologneaux portaient tous cette blouse-là. Et encore pas très longtemps, ils en portaient encore. Et dans le patois sologneaux, ça ne s'appelle pas une blouse, ça s'appelle une biode. Bon, ici, c'est une laiterie qui a été reconstituée, une fromagerie. Alors, ici, vous voyez, les gens, ce n'est pas très vieux, mais ils faisaient dans les moules à beurre. Ils faisaient le beurre et ils marquaient le beurre comme ça, avec un dessin sur le beurre qu'ils faisaient, sur les bottes de beurre. Et chacun avait son propre beurre. Ici, bon, il n'y a rien de particulier, sauf que ce baquet-là, c'est un demi-tonneau avec une planche et trois bois qui sont. Et les deux manivelles que vous avez, c'était une machine à laver, à laver le linge, qui date du début du siècle dernier. D'accord ? Si, rien de particulier. Les gens, ici, en Soleil, tout le monde faisait des cordes. Et il y avait des gens qui étaient spécialisés, qui s'appelaient des cordiers et qui fabriquaient des cordes. Ici, des cordes en Soleil, on en fabriquait beaucoup, parce qu'il y avait, sur la Loire, le fleuve la Loire, il y avait la marine de Loire, qui a utilisé beaucoup de bateaux et qui avait besoin de beaucoup de cordes. Et également, on avait besoin de beaucoup de cordes, parce qu'il y avait les quartiers d'hiver d'un cirque qui était à Blois, dans notre, oui, la Blois, et qui a disparu dans les années 1950 et qui était des gens qui avaient énormément besoin de cordes. Donc les gens, ici, quand les gens viennent visiter, on leur fait, on leur montre comment on fabrique une corde. Parce qu'avec ça, on fait des cordes plus ou moins grosses. Ça, c'est pour faire une petite corde. Mais pour faire des grosses, grosses cordes comme ça, on utilise, ici, on utilise, on a le même appareil que ça, mais qui est beaucoup plus gros pour faire des grosses, grosses cordes. Et ça, on en fait beaucoup. Là, c'est une corde qui fait à peu près une centaine de mètres de longs plus gros que nous avons. D'accord ? La reconstitution d'une forge qui servait à forger le fer, tous les gens, et ici, elle est en état de marche, on peut la faire fonctionner. Le soufflet qui servait à faire chauffer le fer, il est en état de fonctionnement. D'accord ? Donc ici, il suffisait de faire chauffer le fer et on pouvait travailler sur une ampoule. Ici, nous avons la reconstitution d'une tonnerie. Donc, on montre aux gens comment on fabrique des tonneaux. Et ici, au fond, là-bas, vous avez un mur qui paraît cassé, mais qui a été conservé en état, parce que c'est une pièce rare, c'est un mur en torchis, et on ne fabrique plus de torchis. Et c'est dommage, parce que le torchis, c'est fait avec de l'herbe et de la terre mélangée, et le torchis, c'est un très bon isolant. Donc, c'est très bon pour le... Alors ici, c'est une barque, qui s'appelle une barque à fond plat, qui a été reconstituée à partir d'un vestige d'une barque que l'on a trouvée, et qu'on a refait les plans, qu'on a trouvées dans un étang. Et on l'a refait à l'identique. On s'est arrêté ici pour que les gens puissent voir comment était fabriquée une barque. Là, ici, on montre comment était fabriquée une barque. Et ici, cette chape-vente, ici, elle servait à l'artisan à pouvoir la retourner, la barque, pour la travailler plus facilement. Donc, ici, on a conservé cette taille. Et vous avez tous les outils qui servaient à faire les barrières pour percer des trous, les gouges pour les agrandir, et puis tous les rabots qui servaient à plus long. Et chaque rabot avait une destination bien précise. Ils avaient tous une destination. Et beaucoup de ces rabots, c'était l'artisan lui-même qui fabriquait son rabot. L'artisan, il gravait lui-même son rabot pour qu'il ne se fasse pas voler, et c'était lui qui l'avait fabriqué. D'accord ? Oui. Alors, ici, nous avons la pièce qui est réservée à toute l'herbe rusterique, toute l'herbe. Donc, ici, on présente à peu près toute la flore que l'on trouve en Seigneur, entre autres le nénuphar. On a deux types, le nénuphar et le naphéa. Le naphéa, c'est une jolie fleur ouverte comme ça, et le nénuphar, qui est toujours jaune, il a une fleur en corail, comme une pivoine. D'accord ? Et puis, tous les divers arbres que l'on trouve. Ici, vous avez une herbe qui s'appelle l'iris, le phosacore, et c'était là, c'était une plante protégée. On n'a pas le droit de la cueillir. Il est absolument protégée. Et on fait un rappel, ici, au quinquennat, à la quinine, parce que dans la Sologne, jusqu'à la fin du 19e siècle, on avait une maladie et on avait la malaria. Il y a eu beaucoup de morts en Sologne à cause de la malaria. Et la malaria, on l'a combattue quand la quinine a été mise sur le commerce. Ici, vous avez tous les roseaux que l'on trouve sur le bord des étangs. Et ici, vous avez une planche qui montre toutes les herbes que l'on trouve dans les abords immédiats d'un médecan. Et vous avez ici, exposées dans l'ordre qu'ils sont peints, ici, vous avez toutes les herbes qui sont exposées. Et on montre aux gens que l'on fait. D'accord ? Ici, c'est un atelier de vannerie. Alors, à l'époque, tout le monde faisait de la vannerie, tout le monde s'en occupait. Et ça, c'est une ébauche d'un panier qui a été fait par une personne qui nous l'a faite spécialement pour nous. Et elle est morte. Mais il y a 30 ans qu'elle a été faite. Et par contre, ce qu'elle nous a laissé, c'est ici son fendoir à osier. Alors, il suffit de prendre un couteau de fente, comme ça, et vous passez le bout de bois dedans et l'osier se fend. Et l'osier, pour le travailler, il le mettait dans les étangs pour qu'il s'assouplisse. Ici, vous avez donc quelques paniers qui sont spécifiques. Alors ça, c'est un panier spécial qu'on utilisait pour mettre le poisson à la pêche du poisson. Ici, c'est un panier qui est un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle un pondoir à canne. On mettait dans l'eau, à quelques distances du bord, les cannes venaient pondre dedans et comme ça, ils ne craignaient pas se faire manger les oeufs par les rats ou les choses comme ça. Et là, ici, vous avez ce qu'on appelle une charrette à chiens. En France, jusque dans les années 1950, les gens attelaient des chiens et ils faisaient leur course, ce qu'ils avaient besoin de faire. Vous avez des photos ici qui montrent, ici, l'utilisation des chiens. Et le facteur, la factrice qui était à Saint-Viatre, avant, elle faisait la distribution de son courrier jusque dans les années 1950 avec une charrette à chiens. Alors, ici, on parle où les gens faisaient la lessive sur les étangs. Ils faisaient sa tendance. Ils faisaient bouillir le linge dans une marmite qui s'appelle une casse. Et après, ils faisaient leur lessive. Et on fait un rappel, ici, que les gens faisaient la lessive sur le bord des étangs. Mais aussi, on fait un rappel à, ici, les gens qui pêchaient les sangsues. À Saint-Viatre, nous avions trois étangs qui étaient réservés à l'élevage des sangsues. Parce que les sangsues en pharmacopée étaient très importantes. Même encore maintenant, ça sert beaucoup d'antiquants, guillants, des choses. Elles sont élevées industriellement. C'est plus élevé comme dans le temps. Mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, donc sous François Pommet, les sangsues étaient très, très prisées. Et un pêcheur de sangsues qui se faisait prendre à braconner, donc à pêcher illégalement les sangsues, il était condamné à mort. Waouh ! Sans discuter. Il n'y avait pas de cadeau à l'époque. Ici, vous avez des ruches. Ruches en dosier. Que les abeilles faisaient une récolte de miel par an. Parce qu'elles faisaient tout à l'intérieur. Et quand c'était fini, il fallait casser tout ce qu'il y avait dedans. Et ici, ça, c'est une ruche qui servait au transport des abeilles pour les emmener butiner dans divers endroits. Et elles étaient enduites d'un mélange de terre et de pousses de vaches pour que les abeilles voyagent dans le noir. Pour ne pas qu'elles s'en aillent. Donc ils restaient dans la ruche et ils les ouvrent. Il n'est libéré que lorsqu'il y en a une maison. D'accord ? Il y a trois maisons qui sont... Et cette partie-là, ce n'est pas la plus ancienne. La plus ancienne est un petit peu plus loin. Mais à l'époque, tout était fait avec des murs en torchis. Et lorsque le torchis, ils ont su... Enfin, lorsqu'on a su fabriquer des briques et qui ne coûtaient pas cher, parce que les briques existent depuis très très longtemps, mais elles coûtaient vraiment très cher, on a remplacé le torchis qui s'abîmait par des briques. Donc tous les murs qui sont habillés comme ça, ça a été pour remplacer le torchis. Alors, les briques que vous voyez en face, elles sont en croisillons comme ça. Et ça, ce n'est pas pour faire beau. C'était uniquement pour ne pas avoir à couper des briques. Pour les mettre en biais pour qu'elles ne soient pas coupées. D'accord ? Et ça, c'est une maison qui date à peu près de 1750 à peu près. Cette partie-là est plus ancienne que celle-ci. Elle est un petit peu plus ancienne. Celle-ci, il n'y a pas très longtemps, vous voyez, on n'a refait qu'une partie des petits bouts de murs en briques, mais avant, tout était entorchi comme ça. Je vais vous ouvrir la rivulée. Voilà. L'origine, oui, c'est ça. Parce qu'elle était devenue beaucoup trop petite, donc on a racheté notre maison. Mais le musée des étangs, il appartient à la mairie, il appartient à la commune. Nous, ici, on est une association qui gère la maison. Mais tout appartient à la commune. Donc la commune, ils nous ont acheté une maison pour qu'on puisse présenter aux gens beaucoup plus de choses. Bien, alors ici, c'est la maison d'origine qui était comme ça il y a 35 ans à peu près, quand ils l'ont trouvée. Elle était dans un état épouvantable et qui a été remise entièrement en état à l'époque et qui a été refaite par des artisans en état d'origine. Ici, sur ces panneaux, on présente l'évolution des étangs qui sont apparus à peu près au Xe siècle et commencent à évoluer. En disant bien que les étangs sont tous faits par la main de l'homme. D'accord ? Et on se sert d'une déclivité du terrain pour faire une petite vallée et creuser notre étang à côté. Ici, on trouve de l'argile très vite. Donc ici, les terrains sont argileux et donc retiennent très bien l'eau. D'accord ? Donc ici, vous avez aussi, là, ces deux volumes qui sont exactement les mêmes, mais c'est les coutumes et les droits là, en 1500 et quelque chose, et ici, au XXe siècle. Donc ça n'a pas bougé. Le droit des étangs, c'est toujours le même, depuis toujours, toujours. D'accord ? Ici, c'est une photo aérienne de Saint-Viart et du domaine des étangs. Donc, à Saint-Viart, nous avons à peu près 90% des étangs pas de la Sologne, des étangs du secteur des communes de la Sologne des étangs. On a à Saint-Viart à peu près 90% de ces étangs-là. Et ce qui représente la communauté, les communautés communes, qui regroupent 5, 6 communes de la Sologne des étangs, à peu près 90% de tous les étangs de Sologne. Et nous, à Saint-Viart, nous avons 90% de la communauté de communes du secteur. Donc, vous voyez, on a un pays où on n'a pratiquement que des étangs. Ici, c'est une maquette par laquelle on montre comment fonctionnent les étangs, comment on les remplit, comment on les utilise. C'est juste pour montrer aux gens un petit peu comment on s'en sert. Ici, vous avez une poutre qui est très intéressante parce qu'elle est datée de 1798. Et à l'époque, toutes les constructions se faisaient ce qu'on appelle en bois vert, c'est-à-dire que le bois, on ne le faisait pas sécher, il séchait sur place. Donc, quand on peut dater une poutre comme ça, qu'on a l'année dans laquelle, eh bien, on sait quand le chêne est née. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir tous ces renseignements-là. Et on sait que c'est fait par un monsieur qui s'appelait Fontaine, qui était charpentier, ici à Saint-Vierre. Et on ne connaît pas son prénom, on ne connaît que ses initiales, parce qu'il y avait deux Fontaines à Sologne, à cette époque-là, chez nous. Donc, on ne sait pas lequel est. D'accord ? Et puis, ici, vous avez trois lettres, F, P, M, et la croix de compagnonnage. C'est les gens qui faisaient de compagnonnage pour faire les preuves. Et c'est F, P, M, ça veut simplement dire fait par moi. Donc, c'est lui qui les faisait. Donc, c'est quand même une source intéressante. Ici, c'est pour montrer aux gens un petit peu tout ce qu'il y a comme faune qui est autour des étangs. et, entre autres, on a aussi des animaux qu'on n'aime pas trop voir parce que c'est le ragondin. Le ragondin qui est devenu un prédateur terrible parce qu'il mange beaucoup d'herbes. Ça, c'est pas grave. C'est le myocastor. C'est très bon à manger. C'est très fin à manger. Et il a été élevé. Il a été élevé en soleil parce qu'on s'en servait pour la fourrure. Et depuis qu'on ne fait plus de fureur, depuis que les hommes n'ont plus besoin et les femmes n'ont plus besoin de fureur, c'est tombé en déshuit. Mais comme il n'a pas de prédateur, il se développe beaucoup. Et ça, c'est un peu embêtant. Autrement, il y a un petit peu tous les animaux qu'on peut voir en soleil. mais il n'y a rien de bien particulier. Là, c'est quelque chose que l'on voit assez facilement. Ici, c'est une pièce simplement qui vous parle des oiseaux. Alors, tous les oiseaux, on a une collection avec des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Et on s'aperçoit qu'on explique aux gens qu'il y a des oiseaux qui sont en disparition. C'est les mouettes parce qu'il n'y a plus de décharge municipale. Il n'y a plus de décharge des ordures. Donc, les mouettes, elles s'en vont. Ils n'ont plus à manger. Il n'y a pas de culture ici. Nous n'avons plus de culture sur notre secteur. Donc, de ce côté-là, on est tranquille. Ici, vous avez une caisse qui servait à emmener du poisson vivant à Paris. Ils le mettaient entre des couches de paille et tous les soirs, ils s'arrêtaient dans le endroit où il y avait de l'eau. Ils mettaient la caisse dans l'eau et ils repartaient le lendemain. Pour aller à Paris, d'ici, par la route, il y a 200 kilomètres, mais par les chemins tels que c'était au 19e siècle, il y a 250 kilomètres. Il fallait 5 jours. D'accord ? Bon, ici, ça, c'est les oiseaux migrateurs. C'est pareil. Les oiseaux migrateurs, ils sont en nette augmentation et surtout, ils migrent moins. Ils viennent ici et ils y restent parce qu'ils ont le climat, il fait chaud et puis le temps change. Donc, on a de plus en plus d'oiseaux qui migraient, qui ne migrent plus maintenant. C'est un peu embêtant. Bon, ici, vous avez une explication sur tous les poissons que l'on trouve en soleil, chez nous. Alors, les poissons omnivores, comme la carpe, c'est le poisson ancestral de tous les étants. C'est ce qui sert, c'est ce que, depuis toujours, on a des carpes. C'est un très bon poisson à manger. Vous avez la tanche et le gardon, c'est le poisson, mais alors, le problème, c'est que ce sont des poissons, comme tous les poissons de tous, ce sont des poissons qui sont énormément, avec beaucoup, beaucoup d'arêtes. Ici, vous avez les carnassiers. Alors, le poisson roi, c'est le brochet. Ça, c'est le poisson type. C'est un poisson qui est très fin à manger, très, très bon. La perche, c'est très bon à manger aussi et il commence à y avoir moins d'arêtes. Et vous avez deux poissons, le black bass et le cidure. C'est des poissons qui étaient élevés parce qu'on en mangeait beaucoup et que maintenant, on n'est plus. Donc, on trouvait beaucoup de cidure et de black bass dans les étangs. Mais maintenant, on en trouve moins parce que quand on pêche l'étang, on les supprime. Et vous avez le cendre. Alors, le cendre, lui, c'est un poisson, c'est un poisson de mer qui s'est habitué à l'eau douce et qui a une structure très, très, très bonne parce que la viande est magnifiquement bonne et en plus de ça, il y a peu d'arêtes. Donc, c'est vraiment agréable. Et puis, il y a l'anguille, ici, le poisson chat. Alors, le poisson chat, c'est le pouf. Il y en a plein, plein, plein. On ne sait pas quoi en faire. Mais pas beaucoup de gens en mangent, mais c'est très bon à manger. C'est très fin à manger. Et ici, quand on pêche l'étang, quand on a vidé l'étang, eh bien, ici, on trie le poisson sur une table de tri, ici. Et tout ce qui n'est pas bon, on le met à la poubelle. Alors, ici, on ne le met pas dans la poubelle. Ici, le poisson qui est rejeté parce qu'il n'est pas bon, eh bien, on le met dans les chemins, dans la forêt, dans le bois, et c'est les sangliers qui viennent le manger. Voilà. D'accord ? Donc, ici, c'est à peu près tout. Ici, on a quelques animaux empaillés, mais c'est plus quand on a des enfants qui viennent en visite pour leur montrer que les oiseaux, ça existe et que... Alors, on aime bien les montrer parce que les enfants ne voient jamais beaucoup d'oiseaux. L'aquaculture, c'est comment on fait du poisson. Et on vient de l'aquaculture, on va passer à la pisciculture qui est l'élevage du poisson. Mais ici, c'est comment se développe le poisson. Et le problème, c'est que on pêche de moins... Les étangs sont de moins en moins pêchés. Et parce que les gens ne mangent de moins en moins de poissons d'eau douce. Alors, ici, le pisciculteur de Saint-Viade, qui est un des plus grands pisciculteurs de France, eh bien, il s'est transformé et il s'est mis à élever un poisson qui s'appelle l'esturgeon, qui sert à faire du caviar. Il ne faut pas oublier que le caviar qui, soi-disant, est d'origine russe, en fait, il a été pour les premières fois, il est d'origine française. Il est d'origine française et les premiers oeufs de calme, les premiers caviar qui a été fait, il a été fait en Aquitaine avec de l'esturgeon blond, alors que maintenant, c'est de l'esturgeon brun. Alors, je vais en profiter pour dire... On fait du caviar qui est le caviar de Sologne et c'est le principal fabricant de caviar en France. Et ce caviar-là, eh bien, il doit être très, très bon parce que c'est lui qui est mis sur la table de l'Elysée où il y a le chef de l'État quand ils ont des invités. Voilà ce que je peux vous dire. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.